Comme ça on a un match complet. Bon allez, comme ça on a les phases de pique en plus. En plus, Virtus.pro DC ça va être un bon match en théorie, donc... Et ça, first pick Silent Sur du côté Digital Chaos contre Virtus. Ah, comme ça on a la belle phase de pique. Ghosty qui est là, hein, qui est au courant, il fait attention, pas comme moi. Du coup tu connais des bannes. Ça va Night Sucker Puck et Yo Sound King. C'est bizarre les bannes Yo Sound King pour Digital Chaos. Enfin, je ne pense pas que Virtus.pro joue tant que ça Yo. Et encore moins Sound King. Ah, quoi que si, Sound King si. Si, Sound King ça doit... Si, si, c'est un pique qui est très méta et tout. Ogre Megay ! Totalement un pique Virtus.pro ça. C'est vraiment un pique Virtus.pro, Ogre Megay. Ogre Megay ! Ok, ok. Et le deuxième pique. Et d'essayant qu'il prend... Draw Instance, quoi. Ouais, c'est bizarre. Va-t-on avoir aujourd'hui... ...un Abed Meppo ? Tenez-moi suivre. Il y a Mason qui va être content d'avoir trouvé une équipe d'ailleurs. Mais sur le papier, belle équipe hein, l'équipe de DC hein. Bulba, Abed, Forever, Mason, Dubu. Du coup on a pas fait la... On a pas eu le temps à se faire la présentation des équipes du groupe B. Et... Oh ! M'emmerde ! Ils vont trop vite. Et du coup on a Virtus.pro qui est un des grands favoris du tournoi. Clairement. Ils ont une sale manie de finir deuxième. Dans les tournois récents. Et Virtus.pro dangereux. Dangereux ! Et sa banne à Virtus.pro fait et... Enigma. Ils essaient qu'ils jouent Enigma ? Peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça banne Enigma pour éviter euh... Ouais, les combos Mongols et Enigma Salencer. Ouais, c'est ça. Un combo Enigma Salencer où tu peux pas cancel l'ulti. Elle seule qui pourrait aller cancel, ça m'appelait que je fais ses voeils dans ce cas-ci. Je banne Coop. Banne Coop. C'est pas des persos forts d'Abed pourtant Coop hein. Euh... Je pense que ça banne les persos distance fort. Ouais. Pour éviter euh... de se faire drôle quoi. Y'a encore invoqueur là quand même. Ha, 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 ha. Le banne Coop est bizarre. Ah, y'a Team Empire contre Team Secret, la game 2 qui commence. T'es pas, tant pis on reste sur V2 Pro, Digital Chaos, comme ça on a un match du groupe B. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il crée de Team Empire, ça peut être sympa à regarder aussi hein. Ah bah visiblement avec JV ont regagné un fight hein. Ah ouais ? Ah ouais. Bah là tu sais du truc machin où ils te mettent les têtes et tout, je vois avec JV ils sont en train de siège la base euh... de Liquid. J'essaie d'aller voir si euh... Ah non, le prochain match qu'ils vont montrer sur le Team principal c'est euh... OG contre Cloud9. Ouh ! Du Earth Spirit et du Clockwork. Ça fait plaisir. Enfin Earth Spirit on l'avait déjà vu dans quelques games avant. Ouais. Bon, zéro impact hein, soyons clair mais... Euh... Clockwork. Clockwork c'est cool par contre, c'est pas souvent. Earth Spirit c'est dur quoi euh... Avec tous les nerfs qu'il a bouffés euh... Faut vraiment être très très bon pour euh... Et badrider. Pour influencer quoi. Du coup ça fait ses Void Carry. Ouais. Par contre c'est bizarre comme euh... qu'on peut 3 mêlées... Contre un Clock du coup. Qu'est-ce que 3 mêlées contre un Clock et un Fallen Surf ? Oh Shadow Fiend. C'est pas un speak qu'on voit souvent malgré le fait que le héros est très fort. Oui. C'est un pick qui est... c'est un héros qui est facile à contrer hein. Oui. Ils ont pas... ils ont pas leur... ou alors ils vont mettre bad mid. Oh hein. Oh bah non. Oh bah non. Void Beat contre Shadow Fiend c'est fort par contre. C'est un peu de deny euh... ça fait tellement de deny chez les filles. C'est presque qu'ils vont le tenter je pense. Ah quoi que avec Ramzes vous savez pas hein. Hum... qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Chois compliqué hein. Faut banner un quoi un hardlaner ? Faut banner du stun là. Après le problème c'est qu'ils bannent un hardlaner et qu'ils vous disent Ah ils nous ont laissé un support qui nous intéresse ils peuvent changer le Clock en hardlane quoi. Peut-être. Surtout qu'avec une... surtout que c'est potentiellement une trilane avec 3 mêlées en plus. Donc euh... Je pense y'aura... y'aura pas forcément de... De train... je pense que ça va jouer agressif côté euh... Oh bah vu tout ce pro clairement ouais. Côté VP tu vois. Genre... Oh oui bah oui. Oh oui bah oui. Genre... Oh oui bah oui. Oh oui bah oui. Comme ça. Ça va ban Earthshaker. Ouais. Earthshaker bon pic hein. Support euh... offlane avec du contrôle. Ouais. Bon ban. Je peux faire chier dans la chrono. Ouais. D'ailleurs c'est un des contre connus de... De Fissier Desoil hein. 10 seconds. J'aime pas trop le drap de VP par contre. Pas trop honnête. En fait y'a un Firstpix et Lancer et ils ont pris que des héros qui ont besoin de... Leur spell pour être efficace quoi donc. On peut totalement prendre Oracle du côté de DC et euh... Laisser le Clockwork partir Hardlane. Qu'est-ce que ça banne ? Un mille potentiellement ? Ça prend en safe lane. La Synergie Clockwork Groot est énorme hein. Qu'est-ce que tu peux ban comme mille qui serait... Y'a Invoquer, Viper. Viper hein. Viper, Silencer ils s'en bat les couilles. S'ils savent pas, ils peuvent banner ça. Ha ha ha. Théa. Théa, c'est... C'est... C'est discutable hein. Un Windranger. Un Windranger. Un Windranger je pense. Un Windranger je pense. Donc euh... Bonne part. Hardlane. Je pense que ce serait une Windranger support. Ou... Ou euh... Hardlane. Moi je la verrais bien support quand même. Bon en fait vu qu'il y'a une droge, j'en vois plus Hardlane. J'en vois plus Hardlane en fait. C'est une Force. Ha 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 ! Aïe 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 ! Aïe aïe ! Ça... Ça devient compliqué, du coup. Ou ce sont des héros qui font très facile à cahier en base. Ouais non c'est une hmm l'hindrangerade lane. Ah bah il fait vrai, oui. Abel Shadowfind et son. J'aime bien cette équipe d'essai, en fait, leur combo de joueurs. Là, il y a Kutor qui est en train de repeindre ses murs en blanc parce qu'il y a une Miner Ranger. Bien sûr. Toujours repeindre ses murs en blanc, c'est bien. Ah, le nouveau skin de Batrider. Je l'ai pas encore vu, d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui l'a ce skin in-game. Enfin, il n'y a pas grand monde qui joue Batrider en pub. Oh, ben... Et du coup, les GV, je sais pas, chaque fois que je reviens sur l'écran et que j'ai les têtes, je vois IGV qui siege, mais genre là, ils ont perdu une tour, quoi. D'accord. Les creeps qui ont touché, ils ont fait bon... Ah, vous êtes en bas, on va les creeps, on va les booster. Alors... Bon, vu que le nombre total de smoke à la fin du match, ça bug, on va mettre 0 à 4. Ouais, oui, clairement, oui. Nombre de total de victimes effectuées avec une smoke à 0 à 2. Joueur ayant un futur le plus utile avant 10 minutes. Ah ! Viper, clock, pro... L'air spirit, c'est potentiel, hein. J'ai un joueur hyper, hein. Dernier joueur à être tué ! Non, 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 non. Ah, du coup, ça fait la strat du... Je donne les 16 stacks avec le clockwork. Un classique. Ah, mais tu dirais, du coup, ils s'y attendent. Ils vont au counter bank. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu qu'une Viper, c'est bien vu, hein. On a avec le Void. C'est euh... C'est euh... C'est le Earth Spirit qu'ils auraient dû ramener, pas le Void, hein. Hum. Oh là là, ils s'y attendent tellement pas, en plus. Ah, ils l'ont vu. Non, ils l'ont pas vu. Oh, la Bede est mort. Ah, on a... Oh, bien joué. Oh, non, non. Ah, c'est mort. Ouais, quoi que ! Non. Il est pas mort. Et du coup, la Viper va y passer. Oh là là. Tellement bien joué de la part de Bulba. Ouais. En plus, body block sur le slow. Le slow en plus de la... du minrun, enfin... Minrunger. Magnifique. C'était une grosse erreur de leur part de monter comme ça, euh... Alors qu'il avait potentiellement un contre de rune. Bon, nous, on le savait, hein. Evidemment, nous, on le savait pas. Mais c'est tellement bien joué de la part de Bulba. En plus, il a starté Boots, donc il a pu arriver très très vite. Ouais. Du coup, là, euh... Bah... Bede, il est bien, hein. Pas bien, il a pas eu sa rune, mais... Bon, du coup, c'est Mason qui péléfrait, quoi. Vu qu'il était tout seul sur sa lane. C'est la Viper qui avait la rune, hein. Et la quatrième rune qui a pas encore été prise. Du coup... Chez Dauphin, ça va être très difficile de l'empêcher de farm, maintenant, hein. Ouais. Du coup, ça va faire deux duals, hein. Le Viper qui va protéger... Le gars est une petite race. Ou, genre de... Je suis bas qu'il s'y fait. Je suis bas qu'il s'y fait. Ouf. Il va falloir qu'il ait des Boots, hein. Solo qui va venir arras Abed. Logique. Pas très tanké en début de partie, hein. Chez Dauphin, donc... Oui. Bonsoir, Dockers. Oh, bienvenue. Bon, c'est dur pour Ramzes, là, euh... Front for Rave. Faudra peut-être faire descendre, euh... Le Grand Mega Rift. C'est bien la race Abed, mais... Ah, ils vont peut-être le tuer, en fait. Y a plus de mana sur le Viper. Y a un TP de Bulba avec une potion, oui. Euh, là, on est... Bah, là, on a VP, justement. Vu que ça m'intéressait. Contre DC. Dirtus Pro contre DC. Digital Chaos. Ramzes qui se fait un peu démolier en bas, hein. On va continuer. C'est pas évident comme match-up, hein. Il devrait descendre le Grand Mega Rift, là, quand même. Après, la Viper se fait bien gêner par le Clockwork, aussi. Donc, euh... Oui, c'est compliqué. Et VP, qui, euh... A toujours son HP est top. Par contre, c'est un très bon choix, je pense. Et bien, la Pacha de bien farm... Oh là. Elle est complètement dinayée. Elle est complètement dinayée. En last it. Euh... Ah, elle est morte. Ah, elle est morte. D'accord. D'accord. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Elle a pris un slow du Grand Maggie et le Viper l'a attaqué avec euh... Avec son Poison Brest, quoi. Rien de bien supportant. Ouais, non, mais... C'est exactement ce que vous n'auriez pu se passer, quoi. Il y a juste... Bulba aurait pu défendre, mais il a... Il a fuit. Il fait qu'elle soit fuit. Bon, du coup, en termes de last it, euh... Oh là, la... La Windranger, elle est... Tranquille. Ouh. Dix-huit last it pour huit, euh... dinay. Viper qui est deuxième. Au moins, un farm équivalent. Loïc qui est pas trop mal. Dro qui est carrément à la ramasse. Huit. Un. On trouve huit, sept... euh... A Trader. Et du coup, euh... Voilà. Donc euh... Gossy, je te laisse commenter avec la caméra dirigée des commentateurs euh... Américains. Et j'arrive avec mon lassette. Euh... En fait, les droits de restream euh... Pour t'expliquer rapidement, c'est euh... Il n'y a pas de droits de restream sur Dota 2. Tu as le droit de restream les matchs comme tu le... Comme tu le sens. Voilà. Il n'y a pas de sponsoring de la part de Valve, donc euh... Enfin, si, il y a un sponsoring de la part de Valve, mais... Voilà. Cela ne rapporterait rien de shutdown les streams des autres, en fait. Au contraire, ça leur donne encore plus de visibilité. Ça serait de kill au top. Donc j'en reviens. Gossy, c'est ton heure de gloire. Aïe, aïe, aïe. Ah bah... Il ne passe pas grand-chose. Je vois bien. Le bot lane, le void prend la pression. Enfin bref. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début, quoi. D'essayer qu'ils perdent 2 laines sur 3, ça va être compliqué, hein. C'est parti, bien. T'as un système qui va être compliqué. Ni addict les走吧 et y'en a deux. Ouais, c'est pour la vision, vision de bot side où il y a le clockwork, c'est bien fait de la part de versus pro. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Le héros le mieux chez DC, ça babycide toujours le Shadow Fiendomid. Il est vraiment bas le Shadow Fiendomid. La 6ème, il a très peu de lastite, très peu d'or. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y fait Mason ? Ah ok. C'est risqué quand même, le Void avait une chrono. Après, c'est bien fait. J'ai un peu de pression. Je suis de retour. Par contre, il y a deux wards de DC côte à côte au mid. Tu as aussi peur que ça, hein ? Oui, les niveaux dans Dota, c'est indiqué. Donc Ghosty ne voit pas mon chat, Twitch. Et ne lui demandez pas, parce qu'il a une connexion exécrable, donc mettre de la charge en plus sur sa connexion, je ne pense pas que ce soit le bon plan. C'est vrai. Mais oui, les niveaux dans Dota sont indiqué. Donc je vais laisser la caméra américaine, parce que je mange. Ah ! Bulba qui a raté le bloc. Ouais, ça va prendre la tour bot. DC qui décale. La Viper qui est bien en farm. Ouais, Viper qui est vraiment bien. Même, le Batrider, il est très bien. Le Void, pareil. Le Void, là, il est tout seul au top. Il se fait plaisir. Mais Virtus Pro est connu pour être un rouleau compresseur, hein, Dockers. C'est l'heure qu'il le joue. C'est un de leurs gros défauts, parce qu'ils savent plus ou moins faire que ça, en fait. Il fait quoi, le Viper ? Il fait quoi, le Viper ? De la merde. Bon, ça va être réglé, quoi. Il part sur... Bah, tout fine, hein. Le pick. Dragonlance. Oh ! La chrono top. Luminorine qui est déjà actuée, donc ça va prendre un peu de temps pour l'équilibre. Ouais, ouais. Kill facile. Donc, plus kill sur le perso qui est bien côté DC, donc... Oh ! Bulba. Oh ! Plus de mana sur le gros Magui. Il s'en sort bien Bulba, hein. Quand même, ouais. Oh, et le kill en bas ? Non. Non. Ah non. Dommage. Quoi que ! Quoi que ! Non. Non, il est trop rapide. Il a fallu que Mason décale plus vite, en fait. Mais... C'était compliqué, parce que... Le kill est pas assuré, et... Mason est déjà... Bah... Il a besoin de farm, quoi. Il est remonté quand même, hein. Parce que... Il est bien remonté. Il a pris la tour solo... Il a pris pas mal de farm en bas. Vu qu'en haut, c'était pas possible. Là, on a une Viper qui est vraiment trop bien. C'est un gros problème. Ouais. Bah, je sais pas ce qu'il va faire comme premier item, hein. Eh, il fait Dragonlance. Il a... Il fait Dragonlance ? Ouais, il fait Dragonlance. Logique, hein. Trop fort, sauf, il fait Dragonlance. Eh, ça va, parce que comme il était vraiment bien, et vraiment en avance, s'il voulait pas partir Midas, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il a décès une certaine... Une bonne agression early, hein. Donc, partir Midas, c'était peut-être un peu Grinny, hein. Après, il est vraiment... Beaucoup de vent, quoi. On va prendre un kill bottom, un peu raté. Oh, le Shackle sur l'Ultude. Oh, le Shackle sur les deux héros. Ouais. Ça va quand même y avoir un kill. Ouais, ils vont tuer Pacha, je pense. Ah... Ah, non. Ils tueront pas, ils tueront le solo. Ah, ils double-back arrivent pas à rattraper. Ah, oui, non, oui, oui. Si, 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 si. Bien joué de la part de la Villager, du coup. Ouais. Très bien joué. Dyer's top tower is under attack. Trente-six heures par jour, c'est pas possible. Il y a 24 heures dans une journée de tous. Il y a 24 heures dans une journée de tous. Je me trompe pas. Et ça, smoke gank bottom. Non, t'as pas. Ah, non. Il fait Yasha. Ok. Yasha, force avant le Vlad. Et ça part directement sur Forstaff pour Viper. Direct Hurrican Pike. Ouais. Il a raison, je pense. Il faut qu'il puisse sortir de la cause du... Ouais, ouais, ouais. Surtout que c'est vraiment le seul contrôle qu'ils ont, quoi. Sauf si t'es comme moi et ma lève, et tu considères que ta journée n'est pas finie si t'es pas allé dormir. Du coup, dans une journée, tu peux avoir 36 heures. C'est le statu quo, il se passe rien. On s'emmerde. Ah, Viper qui est en train de massacrer l'âme tour du mid. Force dans le bottom, ça pousse. Il faut qu'ils fassent attention qu'ils ne prennent pas un gang dans le dos. Parce que Blink sur Abba Trader, là. Ouais. Après, ils ont la Ward. Donc ils savent que ça arrive. Ils l'ont vu, ils l'ont vu. Ouais. Ils ont Deny la Ward, la Blink. Oh, je lui prologe. Oh. Par contre, c'est dommage qu'il se passe rien au-dessus d'un silence, là, quand même. Ils l'ont abandonné, leur Quirk. Ouais. Ils ont raison, mais... C'est dommage qu'ils auraient pu tuer le... Ouais, c'est ça, en fait. Ils auraient 100 fois pu tuer le Batrider, hein. Ouais, clairement. Puis 100 trop commits, tu vois. Ouais. Après, il faudrait avoir raté son power shot, donc... Ouais, c'est ça. À mon avis, quand ils ont vu qu'il faudrait avoir raté son power shot, ils auraient abandonné. Yep. En soi, il est un bon choix. La seule chose qui est embêtante, c'est qu'ils ont... Ils ont commis un... Global, quoi. Team Liquid, IG Vitality... Ah bah, Liquid, ils ont fini par gagner. D'accord. Et Ramses qui claquent une chrono pour le... Pour le... Pour le... Dauphine, bon choix. Double Shadowfine, en fait. Team Empire, Team Secret... Bon, Team Secret, ils sont... Ils sont dans le mal et Empire, ils ont une Médusadro. Et il y a Cloud9 contre Z qui commence. Et là, NoWen qui vient de faire deux kills. Tout seul. Il en est mort, mais... Il a fait deux kills tout seul, quoi. Ils étaient quatre à Automate DC, donc... C'est grave, quand même. Très grave. Puis il y a Ahmed qui est mort en haut, quoi. Ouais. Tout c'est... Liquid, ils ont une... Franchement, ils ont une des meilleures compos de Dota 2, Liquid, hein. Très très bonne équipe. Ouais. Qui a tendance à se foirer en début de tournoi. Souvent, d'ailleurs. Et qui revient des losers bracket et qui matcha tout le monde. Plus, hein, je vais finir de manger. En même temps, ils ont pas choisi les meilleurs horaires pour faire les tournois, comme d'habitude, hein. Au moins, on doit pas commenter à 5 heures du matin. C'est quoi ? Ah, c'est bon. Faut que pour le mini-ven, ça risque d'arriver, ça. Ah bah, si les games durent... En BO5 avec 5 games de une heure. Ouais, ouais, c'est la grande finale. Bah, la grande finale, c'est là, en BO5, donc, bien. Ouais. Et les deux... La finale winner ou la finale 2 heures aussi, non ? Euh... Non, je crois pas. Je crois que c'est en BO3. Je crois qu'il y a que les grandes finales en BO5. La grande finale ? En vrai, ça rendrait un tout, ça rendrait le tournoi beaucoup trop long. Ouais, c'est ça. Il est déjà assez long comme ça, non. Allez ! Je reprends la caméra en main. Ah bah, Rick and Pike, Survivor. Ah, Liquid sur Dota 2, ils sont pas très soumis. Oh ! T'as pas peur, hein, Pacha, là. Pacha qui pose un... Un appalme et qui blink out. C'est bien fait, il dit de la part, quand même. Parce que Mason, il était en auto-attaque, mouvement en auto-attaque. Pas convaincu qu'il s'en sorte, hein. Dégueulasse. Et un blink in ! Oh, c'est dans un instantané, très bien. Du coup, pas son... Ah ! Et chrono, quand même. Deux gros ultimes, quand même, hein. En vrai, pour un corps. Du coup, ça va Roshan, directement. Logique. Après, il y a eu le silence de claquer, aussi. Ouais, il y a eu le plus global. Sans silence, DC peut pas contest, quoi. Bouba, ultra-farm tranquille au bottom. Mais Mason qui joue safe, alors qu'il devrait push, là. Ah, quand même. Prends ton farm, et puis casse-toi, dès qu'il veut. Pas sur quoi, Mason. Enfin, il dresse. Il fait pas un Vlad, quand même. On dirait que si, hein. C'est bizarre. On dirait bien que c'est un Vlad. Et du côté de Shadowfin, ça part avec Gamebike aussi. Ouais. Le problème, c'est que les deux corps... Deux décès sont largement derrière ceux de VP, et que Windranger, qui était bien devant, est fait, mais ça crée plus d'une fois. Ouais. 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 En plus, elle part sur Orchid first. Du coup, elle a aucun escape de potable. Ramzes qui fait la monta pour pouvoir ulti sous la... sous... sous Sensor. Et je sais pas ce qu'ils ont, hein, aujourd'hui, sur Dota, mais c'est encore un Roshan de 8 minutes. Non, c'est un potentiel, Roshan, qui réapparaît dans 8 minutes. Non, c'est un Roshan concurrent. Ah. Ben, c'est pour ça qu'il y a un Roshan français, on va dire, entre guillemets, de la part de... au gaming. Mais, euh... Ils ont pas les droits, hein. Oh, ben voilà. Je crois que... Son rêve est encore mort. Ils sont tout seuls, hein. Et puis surtout... Là, le Batrider, tu vois, il a sa bling et ses boots. Et Forev, il a pas d'item défensif, quoi. Ah ! La Ghostie est heureux. Parce que le Batrider part for staff. Oui. Hein ? Batrider qui part for staff, c'est Win. Alors qu'il l'a pas au coeur. Pas de drone. J'ai vu que depuis le changement du drum, je trouve que c'est un peu, euh... décevant, euh... En fait, je comprends pas pourquoi tu fais drum, alors que juste, tu fais Windlace, en fait, tu vois. Et t'as la même mousse-pide. Tu sais que j'aime pas, tu vois. C'est-à-dire, je fais drone, alors que non, tu mets 250, tata Windlace, c'est très bien. Ouais, ouais. Après, euh, c'est que les, euh, les droits de diffusion, c'est que pour les tournois officiels Valve. Donc, euh, si tu fais des, euh, si tu restrime des tournois autres que ceux de Valve, bah, en théorie, il y a peut-être des droits. En théorie. Mais normalement, si t'as acheté le ticket in-game, t'as le droit de rediffusion, normalement. Et tous les tournois Valve, t'as le droit de rediffuser, les Majors, c'est pareil, euh... Pour ça, ils sont cools. Ça, ils sont très cools. Par contre, je vais avancer mon fauteuil. C'est aussi dû au fait que... Dans le client Dota, tu peux voir absolument toutes les games qui ont lieu, quoi. Et puis, y a pas de sponsor pour Valve. Valve, ils y gagnent rien, en fait, à temps empêché de rediffuser le jeu. Au contraire. Ils y perdent. Ah, par contre, vous avez beau avoir une dro, vous couchez pas plus vite que VP, hein. Surtout maintenant, en fait. Ouais. C'est la Viper. Bah, y a un Ogre Megai, quand même. Y a Viper, Ogre Magi, euh... Fais le merde. D'ailleurs, Viper. Ah ouais. Je pense que la bonne chose, c'est que c'est globalement une team d'auto-attaque en face, hein, donc... Oui. Il a déjà suffisamment de résistance magique avec son passif. J'ai mis Viper dans mon héros le public, je crois, hein. J'suis bien parti, là, pour Viper, c'est cool. Oh, ouais. Ah, ça touche, hein. Bon, ils ont pris la T2 en bas, mais c'est pour une T3, hein. OK. D'où smoke-up. Y a pas la mirale, y a pas la mirale en bas, bien. Il y a Elbert qui est là, c'est un cercle. Oh, par contre, excellent ! Oh la chrono magnifique ! Grosse chrono, ouais. Très belle ultime de la part du Hearth Spirit aussi. Du Hearth Spirit, ouais. Je devine qu'il a quand même pu lancer son ultime et ça n'a pas fait grand chose. Du coup, il a eu raison de... Il a eu Abed et que revient Fulvi. Ouais, ouais, il a eu raison à Loan de... Ouais, ouais, c'est vrai. VP le rouleau compresseur en action. Il est là, il est présent. 22,46. Très bien joué ! ... ...